Depuis le Cameroun Saint-Sévrin, journaliste sportif qui nous avait déjà visité en plateau et qui ce soir va intervenir depuis le Cameroun. Saint-Sévrin, vous nous recevez ? Bonjour, ça très bien. Bonsoir. Vous êtes où en ce moment ? Dans quelle ville du Cameroun ? Là, aujourd'hui, je suis à Douala parce qu'il y a une forte communauté légalise ici, évidemment. D'accord, ok. Très bien. Merci Saint-Sévrin. Vous restez avec nous, évidemment. On va ensemble parler des éléphants footballants. On va parler de cette canne. On va aussi se projeter sur la canne 2023. Ce sera en toute fin d'émission sur les chances de la Côte d'Ivoire de se réinventer, de se régénérer. J'ai aussi beaucoup de plaisir d'annoncer un joueur qui a fait le beau jour de l'espérance de Tunis et de l'Etoile du Sahel, notamment. Il a été formé au Stella Club d'Adjamé et il débute sa carrière au stade d'Abidjan. Il a sillonné la France à travers notamment le club de Ligue 2 Havre, Sochaux, Strasbourg. Il a aussi fait un petit détour du côté de Dubaï. Je suis très heureux à titre personnel de recevoir Traoré Kandia. – Ça va Kandia ? – Ça va. – Bienvenue. – Merci. – La bicyclette, ça va toujours ? – Il y a un peu qui reste. – Il y a un peu qui reste, comme sac de piment. Même quand c'est vide, on met le nez en éternue. – Très bien. C'est bien que vous soyez là, mais si on va parler de la Cannes, je vais d'abord vous donner un peu, on va échanger sur ce qui constitue l'actualité. La demi-finale va opposer, repose depuis une minute maintenant le Burkina Faso au Sénégal. L'autre demi-finale, ce sera Cameroun-Égypte, un match de feu, un match qui est d'ailleurs très attendu. Pour reprendre les mots de Samuel Eto'o, ce sera la guerre. C'est ce qu'il a dit dans le vestiaire de l'équipe du Cameroun. Je propose qu'on regarde cet extrait vidéo et vous comprendrez pourquoi je vous en parle. – Les gars, tout ce que vous avez fait, vous devez concrétiser ça jeudi, avec la même mortalité. – Préparez-vous, parce que ça sera la guerre. La guerre, les gars. C'est comme ça que vous débattez ce match. La guerre. Vous ne pouvez pas laisser l'occasion que vous avez pour voir cette lumière. Impossible, les gars. Impossible. – Quand il y a, c'est normal de parler de guerre ? – Oui, bon, quand il dit la guerre, c'est dans le bon sens, quoi. C'est-à-dire qu'on va au combat, c'est une manière de motiver, sinon… – Depuis quand la guerre, elle est positive. – Oui, je ne pense pas qu'il est prêt pour faire la guerre lui-même. – Ah bon, bon, d'accord. Alors, ça, c'est l'avis de Candia. L'entraîneur de l'équipe A, donc le sélectionneur de l'Égypte, Carlos Cuéros, il ne l'a pas entendu de cette façon. Pour lui, il ne faut pas employer ce genre de mots au football. Il a même allé plus loin, je vous lis d'ailleurs ce qu'il a dit exactement, c'était au cours d'un point de presse. Il dit ceci, c'est un commentaire malheureux et un très mauvais message au peuple camerounais. Je pense qu'il a oublié que des camerounais sont morts au stade il y a plusieurs jours. Et donc, faire cette déclaration de guerre avant un match montre qu'il n'a rien appris de son passage dans le football professionnel. C'est un commentaire très, très malheureux, car le football n'est pas une guerre, c'est une fête, c'est de la joie et du bonheur. Nous allons répondre à la guerre par le football, nous allons répondre au football par la joie. Nous sommes ici pour faire plaisir aux gens, pas pour les faire mourir, mais pour leur donner le plaisir et la joie. C'est la réponse claire de Carlos Coelhoz au propos de Samuel Leto. Donc, évidemment, demain, ce sera un match en jeu, c'est certain ? Bien sûr, bien sûr, c'est un gros match. Mais je pense que l'entraîné, il joue un peu sur les mots parce qu'il sait très bien qu'il a fonds pour les motiver. Il veut quand même démotiver un peu le Cameroun. Même en France, dans les vestiaires, même les entraînés disent ça. D'accord. Il aurait peut-être pu dédramatiser un peu. Mais quand il dit que Samuel Leto n'a visiblement rien appris de sa carrière professionnelle, là, il va être fort quand même. Lui-même, quand il dit ça, il sait qu'il n'est pas sérieux. Parce qu'on connaît Samuel Leto, on sait ce qu'il a apporté dans le football, surtout même au niveau des Africains, ce qu'il a donné comme la joie. Donc, l'entraîné lui-même, il sait très bien. S'il voit Samuel Leto, ce sera la première personne à prendre foot avec. Bon, ok. Bon, alors, ce qu'on sait… Il a déjà… C'est évidemment comme ça qu'on parle à Djamé Katia Voyou. D'où vient Troré Kondia. Alors, il y a eu les quarts de finale. Sénégal, Sénégal, Guinée équatoriale. Mais on va d'abord parler de la rencontre Maroc-Égypte. C'est une rencontre de feu, le derby maghrébin. Dans les couloirs du stade qui est accueilli, le stade Amadou Waïdjo, c'était quelque part aussi le feu. C'était une forme de guerre, il ne faut pas se le cacher. L'entraîneur marocain s'est vu gifler par un joueur égyptien. Ça allait vraiment dans tous les sens. Ce qui a poussé donc le jury disciplinaire de la CAF à prendre des mesures que j'adore me faire fort de rappeler ici. La CAF a décidé par exemple de la suspension pour deux matchs de Marouane Daoud, joueur égyptien. Ce qui signifie donc plus de Cannes pour lui, puisqu'il ne reste plus que deux matchs. Même chose pour les Marocains Bouffal et Chakla, qui eux ne pourront donc pas disputer les barrages pour la Coupe du Monde. C'est vrai qu'ils sont sortis de la Cannes, mais ils ne pourront pas jouer les matchs de barrage pour la Coupe du Monde. Je rappelle que c'est le Qatar qui accueille la Coupe du Monde 2022. d'autres décisions de ce jury disciplinaire. Rogerio Paolo Dos Santos César Dessa, qui est l'entraîneur adjoint de Carlos Cuéros, celui qui a répondu à Samuel Eto'o. Il occupe de quatre matchs de suspension pour un geste obscène et une amende de 10 000 dollars américains pour la fédération égyptienne cette fois. D'autres amendes ont également été prononcées. Donc on l'a dit, suspension du joueur égyptien Marouane Mohamed Moustapha Daoud pour deux matchs, pour sa conduite violente et une amende de 5 000 dollars à la fédération égyptienne. Le jury a aussi décidé une amende de 10 000 dollars à imputer à la fédération égyptienne pour les agresseurs qui n'ont pas été identifiés. En d'autres termes, dans un stade, quand il y a un problème et qui va à l'encontre des dispositions de la FIFA, c'est la fédération et c'est le pays qui malheureusement paye les pots cassés et ce sera le cas pour l'Égypte. Autre décision, 10 000 dollars d'amende à la fédération marocaine pour les agresseurs non identifiés aussi. Et enfin, le jury a décidé un rappel à l'ordre aux officiels marocains présents sur le banc de touches pour leur comportement dit anti-sportif. L'autre rencontre qui a opposé le Sénégal à la Guinée équatoriale ne s'est pas bien déroulée dans l'ensemble aussi, ce qui a poussé la CAF à réagir et à inculper des sanctions pour les joueurs des fédérations sénégalaises et équato-guinéennes à la suite d'allocations verbales et physiques. Le jury rappelle à l'ordre des joueurs sénégalais Saliou Sissé et Keïta Belda suite à leur comportement regrettable en fin de match. Le jury a aussi décidé de rappeler à l'ordre des joueurs équato-guinéens Ivan Edou et Emilio Nsoué suite à leur comportement aussi regrettable en fin de match. De suspendre le joueur équato-guinéen Estaban Orozco pour deux matchs dans n'importe quelle compétition officielle de la CAF et enfin d'imposer une amende de 5 000 dollars à la fédération équato-guinéenne de football. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé concernant le Maroc et l'Égypte ? Comment est-ce que cela s'est déroulé ? Pourquoi est-ce que ça a dégénéré à ce point ? Il y avait beaucoup de tensions. Vous avez suivi un peu, Prince ? Oui, j'ai suivi le match, mais concernant la cause, on n'a pas eu... C'est que depuis, le déroulé du match, c'était assez chaud, surtout au niveau du quota assistant de l'Égypte. Mais comme Cheikh l'a dit, ce sont deux nations qui se guettent. Un petit peu, quoi. Est-ce qu'on pourrait dire que cette canne-là est particulièrement tendue quand même ? Parce que ça s'enchaîne, non ? Non, c'est... C'est l'enjeu, hein. Personne ne veut perdre. Personne ne veut perdre. Je pense que, surtout même pour le Maroc et l'Égypte, je pense qu'ils ont plus la crainte des supporters. Donc, pour évacuer ça, je pense qu'ils rentrent un peu dans ce genre de truc-là. Et ils étaient toujours comme ça, les Arabes. Ils ne supportent pas la pression, en fait. Donc, quand c'est comme ça, ils cherchent un prétexte. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils sont allés directement à faire des combats ici, pour ne pas qu'arriver au pays et on commence à les indexer. C'est ça. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là. Alors, Tramon Rekalia, il sait de quoi il parle parce qu'il a évolué à l'Espérance de Tunis et aussi à l'Etoile du Sahel. C'est plus de 20 mûres. des situations comme ça. Même, on est allés une fois, excusez-moi, on est allés une fois au Nigeria. Bon, ils ont commencé à nous... – Oui, un peu. – À nous un peu... – Non, nous effrayer un peu, tu vois. Donc, tous étaient venus derrière. Quand on dit, parle à tes frères. Il a dit, mais quel frère ? – Ah ! – Parle à tes frères. C'est assez drôle, ça. Moi, je pense qu'il faut quand même baisser la pression. Deux demi-finales, deux belles finales. Sénégal-Mali, depuis 8 minutes maintenant et demain, Cameroun-Égypte. Deux matchs à suivre forcément. Mais il faut baisser la pression. Le football, c'est le fair-play. – C'est tout. – Et qui mieux qu'un homme de Dieu pour nous montrer le chemin vers... – La pub. – Non. – La lumière. – Regardons cet homme de Dieu. – Ah ! – Chèque, il fait mieux que toi, t'as vu ou pas ? – Il fait mieux que moi. – Bah oui, il est jongle. L'autre fois, t'es venu, t'as fait plusieurs jongles. – Non, mais circonstante Athénion, pour Chèque, il avait pas les mêmes choses. – Oui, mais regarde, il était pas non plus dans son... Il avait pas non plus des baskets. – Ouais, mais on en a pas comparé. – C'est dans une joueuse aussi ? – Exactement ! – Et voilà, Taribo Ouest qui est... – Voilà. – Ah ! – Voilà, Taribo Ouest est pasteur, voilà. – D'accord, ok. – Et ancien joueur. – Voilà. – Voilà.